bonjour alors dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment installer des boutons de partage tels que facebook twitter linkedin google plus etc sur vos blogs alors pour vous montrer un petit exemple je vais ouvrir un nouvel onglet je vais aller sur un de mes blogs qui s'appelle auto répondeur point fr et là vous voyez ici que j'ai différents boutons de partage donc j'aime de facebook linkedin google plus et twitter alors en fait plutôt que d'utiliser l'ancienne manière qui va consister à aller sur chacun des sites à savoir facebook twitter linkedin etc pour chercher les applications il existe un nouveau plugin wordpress qui vous permet d'installer très simplement un plugin en dix secondes de paramétrer les boutons que vous souhaitez mettre sur votre blog et il va automatiquement les ajouter alors on va aller voir tout de suite comment ça se passe je vais aller sur un autre de mes blogs donc je vais ouvrir un nouvel onglet je vais taper droit-revente point fr voilà donc là vous voyez il ya pour l'instant il n'y a pas de boutons il n'y a ni des boutons facebook twitter google plus ou linkedin et je vais me logger donc wp tiré login point php donc je saisis mes identifiants je valide là je vais aller dans l'extension dans le menu de gauche donc je clique sur le menu déroulant je clique sur ajouter et là je vais saisir donc je vous montre c'est rally simple facebook twitter share button donc je vous le répète rally simple facebook twitter share button et vous cliquez sur chercher par les extensions donc c'est la première extension celle ci donc nous allons cliquer sur installer et ensuite sur installer maintenant voilà donc l'extension c'est chargé il nous suffit maintenant de cliquer sur activer l'extension voilà donc extension activée comme vous le voyez ici c'est bien fait maintenant je vais dans le menu de gauche tout en bas je vais cliquer sur réglage et je vais cliquer sur rally simple share alors là je peux choisir les boutons que je souhaite activer donc facebook twitter linkedin google plus 1 et c'est donc là ce que je vais faire c'est que je vais choisir le bouton j'aime de facebook donc facebook là avec le premier qui est coché par défaut ainsi que twitter je vais également cocher linkedin et google plus bien évidemment libre à vous de choisir les boutons que vous souhaitez cocher moi je vais mettre ces quatre là lorsque c'est fait il me donc je peux régler les tailles des boutons si je le souhaite moi je vais laisser les tailles par défaut et tout en bas je clique sur save changes voilà et maintenant si je retourne sur mon blog droits de revente point fr vous voyez qu'automatiquement les boutons ont été activés j'aime de facebook le bouton de linking google plus 1 et twitter voilà pour vous prouver que ça marche je clique sur j'aime de facebook alors bien évidemment on va me demander de me logger par défaut si vous êtes tout le temps logger ça marche directement donc là je vais mettre mes identifiants de connexion facebook login et automatiquement vous voyez que j'ai un j'aime qui s'affiche si je vais sur google plus par exemple ou non pour faire simple on va dire oui google plus par exemple je clique sur le plus 1 là c'est pareil on me dit que j'ai besoin d'un profil google alors là c'est parce que je suis connecté avec une adresse qui n'est pas gmail mais si je l'ai connecté avec une adresse gmail ça marcherait et si je voulais activer twitter je clique sur twitter et là il me suffirait en fait de rentrer maintenant je suis déjà connecté en fait sur twitter donc il me suffirait de cliquer sur twitter et ça le twitter est automatiquement donc comme vous le voyez c'est vraiment très très simple parce que ce nouveau plugin vous évite contrairement à avant de devoir aller sur chacun des sites pour aller copier coller des bouts de code dans votre interface wordpress voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de formation